Voici l'application de la peinture sablée dans sa finition brossée en diagonale. Les sablés se réalisent sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Ils s'appliquent sur le fixateur teinté de notre gamme LINEA DECO. La teinte réalisée est dans le même ton que celui de la finition. Indispensable, il permet une excellente adhérence de la peinture et facilite la pose. Appliquez très régulièrement le fixateur afin d'obtenir un fond parfaitement uniforme. Laissez sécher environ 12 heures. Une dilution éventuelle de la peinture permet de faciliter l'application. Si vous constatez que la peinture est trop épaisse, diluez en ajoutant un peu d'eau et malaxez avec un mélangeur électrique ou un bâton pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Voici l'application de la peinture sablée dans sa finition brossée en diagonale. Les sablés s'appliquent en une seule passe à l'aide d'un spalter. Déposez la peinture en positionnant votre spalter à l'oblique de manière irrégulière sur le support. Travaillez par petites zones en prenant soin d'éliminer au fur et à mesure les zones surchargées en sable. L'inclinaison de la brosse et la pression de la main permettent de réaliser des effets de matière plus ou moins chargées en sable. N'hésitez pas à coucher la brosse sur le côté pour répartir correctement le sable et réaliser des effets dynamiques. Il est nécessaire de recouvrir en totalité la surface pour éviter que le fond plus clair en dessous n'apparaisse. Pour adoucir le décor quand il est encore humide, brossez la surface avec un spalter sec pour mieux disperser le sable et ainsi aérer le décor. Si vous souhaitez protéger votre décor, appliquez une couche de vernis polymérythane en autorisant une application en cuisine et en salle de bain. Laissez 12 heures de temps de séchage avant d'appliquer la finition. Appliquez le vernis avec un spalter. Tirez bien sur le vernis jusqu'à pénétration complète. Le vernis devient transparent en séchant. Commencez l'application par le bas du mur pour éviter les coulures. La palette couleur aux tonalités lumineuses associées à des tons froids plus contemporains met en valeur tous les styles d'intérieur modernes ou traditionnels. L'application par le bas du mur pour éviter les coulures. Sous-titrage ST' 501